Ça vous a plu ce petit riz ? Ah délicieux ! C'est beau hein ? Merveilleux ! Merveilleux ! Alice Mabel, tu vas répondre à Zineb de Poissy. Je prépare un voyage en Amérique latine pour le mois d'octobre avec mon mari et nos deux enfants de 3 et 6 ans. Nous hésitons entre le Brésil, l'Argentine et le Chili. Que nous recommandez-vous ? C'est bien les 3 ! Eh bien je recommanderais le Brésil. Pourquoi ? Parce que c'est plus varié je pense en termes d'activité possible. Et puis l'accueil aussi en termes touristiques est quand même un peu plus développé aujourd'hui dans ce pays. Donc au Brésil on peut varier les activités. Je vous le disais on peut commencer par exemple par Rio, aller faire la visite du fameux Corcovado. Vous savez qui surplombe la ville, magnifique. Et puis dès que les petits en ont marre, eh bien hop on va se baigner, on va à la plage. Et comme ça la journée passe un peu plus vite. Et évidemment dès que vous aussi vous en avez marre. En voyant des blocs de voyage de famille, parce que moi je n'ai jamais vraiment voyagé en famille, eh bien j'ai découvert qu'il y a une destination qui ressort, c'est aussi le Nord-Esté. Donc le Nord-Esté c'est une région qui est donc au nord-est du Brésil. Et je vous la conseille. Aujourd'hui je suis en voie des traductions. C'est un endroit qui est très sauvage et qui est apparemment vraiment bien pour les familles. C'est un endroit où vous allez avoir des plages bordées de cocotiers. Donc c'est une place très brésilienne. Vous allez aussi pouvoir découvrir un magnifique parc naturel qui s'appelle le parc naturel des Lenssois. Et alors vous allez voir ces images, ce sont des incroyables lacs au milieu des dunes. C'est la dune du Pila, la version brésilienne. Et alors ce qui est intéressant là-bas, c'est que c'est un voyage très doux, très calme. Et surtout vous avez des températures qui peuvent avoisiner les 30 degrés vers juillet-août, qui est la bonne période pour y aller. Mais comme il y a les alizés, le climat est très tempéré. Donc quand on est en famille, on est très tranquille, très serein. Et il y a en plus de bonnes prestations hôtelières, ce qui n'est pas toujours le cas partout dans ce pays. Donc tu vends le Brésil, très bien. Choisis le Brésil. Mélanie, question de Séverine de Bonneville qui pose une question qui nous intéresse tous. Je suis éducatrice spécialisée, je transporte des jeunes en voiture. Jusqu'à quel âge, taille ou poids un enfant doit-il être sur un réhausseur ? C'est vrai qu'on a tendance entre les nacelles, les sièges auto, les réhausseurs avec dossier, sans dossier. On explique le réhausseur déjà. Donc un réhausseur, c'est un petit siège qui réhausse un enfant, qui a en plus un dossier ou pas de dossier. Vous savez l'équivalent de nos bottins ? On s'asseyait sur le bottin quand on était petit. En plus, il n'y avait pas de ceinture. On fumait dans la voiture. Maintenant, vous avez des vrais réhausseurs qui sont des petits sièges rembourrés avec des petits accoudoirs. Mais on utilise la ceinture de sécurité de la voiture. Exactement. Ça va dépendre quand même de la corpulence de votre enfant ou des enfants que vous accompagnez et de leur taille. Mais ce que dit la loi, qui est volontairement assez floue, une loi de 92 qui fait le point sur les conditions de transport des enfants, qui dit que les enfants de moins de 10 ans doivent être installés sur un siège adapté à leur morphologie. Parce qu'en effet, un tout petit enfant qui a, je ne sais pas, 7 ans, il aura peut-être vraiment besoin d'un siège auto. Alors qu'un enfant qui est déjà tout à fait gaillard, costaud et très grand, et qui peut très bien lui aussi avoir 8 ans, pourra déjà être sur un réhausseur. Alors juste une précision sur les réhausseurs, parce que là aussi, il y a des réhausseurs avec ou sans dossier. Le dossier, qui est un réhausseur plus complet, ce qui protège mieux, c'est pour les enfants entre 15 et 25 kilos. D'accord. À partir de 15 kilos, on peut ? À partir de 15 kilos, on est sur un réhausseur. Et de 15 à 25, un réhausseur avec dossier. Après 25 kilos, si votre enfant fait plus de 25 kilos, vous enlevez le dossier. Vous avez juste du coup l'assise, c'est ça, en fait, à transporter. Juste une dernière précision, si votre enfant est particulièrement grand et pourtant qu'il a moins de 10 ans, mais qu'il fait plus d'un mètre 35, il peut juste s'accrocher avec la ceinture. À partir d'un mètre 35, on ne met que la ceinture. On ne peut mettre que la ceinture. C'est recommandé en Suisse, par exemple, c'est obligatoire jusqu'à 12 ans. Parce qu'en fait, on sait que l'ossature d'un enfant, même s'il est grand et qu'il fait plus d'un mètre 35, s'il a moins de 12 ans, elle est fragile, son ossature, ses hanches, son dos, et qu'il est quand même mieux protégé, assis sur un rehausseur. Tu te le dis d'ailleurs, même pour le confort, tu sens qu'ils sont plus à l'aise. Il n'y a pas la ceinture qui rentre. Gérard, question de Mélina. Le propriétaire de mon appartement souhaite acheter l'appartement voisin pour agrandir celui que je loue en ce moment. A-t-il l'obligation de me reloger pendant les travaux ? Et devrais-je payer le loyer pendant cette période ? Première question, est-ce que le propriétaire peut faire des travaux ? La réponse est non. Sauf que le locataire est d'accord, bien sûr. Puisque la loi prévoit que le propriétaire ne peut imposer des travaux en cours de bail que s'ils sont indispensables pour des questions de sécurité, d'hygiène, etc. On n'est pas dedans, et donc ça doit être à la fin du bail. Deuxième chose, il n'y a jamais obligation de reloger. Sauf si on est dans un logement qui viole les règles d'essence et de logement décent prévues par la loi. Dans ce cas-là, si vous avez des invasions d'animaux, si vous avez l'eau qui coule ou je ne sais quoi... Des invasions d'animaux. Oui, vous savez qu'il y a des animaux qui passent dans les murs, des insectes. Des insectes sont des animaux, t'enirais mon ami. Des chevreuils qui passent dans l'appart. Et donc, dans ce cas-là, si le logement est indescent, obligation de reloger. Dans tous les autres cas, quand il y a des travaux, même rendu des serfs, non. Par contre, si ça dure plus de 21 jours les travaux, on réduit le loyer en proportion de ce qu'on ne peut pas utiliser à l'appartement. Tu sais que la punace de lit est un animal sauvage. Oh, terrible. Écoutez, pas protégé. Il y a des affariens. Il y a des affariens à travailler avec des chasseurs, c'est terrible. Fabien, question de Pauline de Saint-Pierre-des-Cores. Ma banque m'a exclu car j'ai refusé de justifier l'origine d'un virement de 3 000 euros seulement. Ont-ils le droit de m'interroger ainsi ? Oui, ils ont le droit. Depuis au moins deux ou trois ans, il y a eu plusieurs lois qu'on a instaurées qui disent que le banquier, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme, ils peuvent interroger tous les clients à partir du montant qu'ils décident. La banque est libre de décider à partir de quel montant. Que tu vires de l'argent sur un autre compte ou que tu reçoives cet argent ? Dans les deux cas, ils peuvent t'interroger ? Oui, parfaitement. Que ça soit d'ailleurs en liquide aussi, c'est à partir de 10 000 euros par mois ou alors par virement. Ça, c'est la loi. Ils peuvent faire moins s'ils le veulent. Donc 3 000 euros, ils le font. Ils ont une obligation de vigilance. C'est-à-dire que s'ils ont un doute sur la provenance de cet argent, ils doivent prévenir. Traque fin. L'organisme chargé de surveiller tout ça et éventuellement de vous espionner, de regarder vos comptes, etc., de mener enquête. Donc là, le banquier, on ne lui répond pas d'où provient l'argent. Il a un doute, il doit avertir Traque fin. Ça l'ennuie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vous vire. Il préfère vous virer parce qu'après, il y a un suivi de dossier derrière. Alors, c'est rare. Alors, il y a concordance des choses. C'est peut-être aussi un mauvais client. C'est peut-être un client quiquitant. Mais il se trouve que pour 3 000 euros, effectivement, et je dois dire qu'il faut répondre. Généralement, c'est des réponses toutes faites. D'où provient l'argent ? Revenus, donations, succession, vente d'un bien. C'est tout. Il n'y a pas de preuve à apporter. En dessous de 150 000 euros, qu'une preuve à apporter, il faut le faire. C'est dommage quand même. Très bien. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez des questions pour nos spécialistes, cp.lacotidienne.net. Ils y répondent chaque jour avec talent et bonheur. Je vous remercie.